Bien, donc le point suivant, comme on dirait toujours, c'est la finition de marché, il s'agit de l'étude de diagnostic des systèmes de sénissement de Saint-Jean-Thomas, de Rangé-Roton, Saint-Jean-Ontario, placé sur le Val-Montal-Nouveau et la Sommettivité de Nantes. Merci David, donc pour à peine l'étude de ces systèmes de sénissement de permettre de définir les affonctionnements des réseaux et des droits de traitement de chaque système autour des deux problématiques principales, donc l'identification et l'identification des infrastructures de parasites, et l'étude du réseau de collecte et des renouvellements visagés. Suite à cette étude, il y aura un chemin directeur qui permettra de programmer la hiérarchisation des différents travaux de réalisation, permettant d'améliorer le fonctionnement des systèmes de collecte. Donc cette étude vise également les eaux pluviales dans la mesure où l'agence de l'eau, celle de Normandie, finance à hauteur de 80% font l'étude de diagnostic eaux pluviales, je le dis pour les communes, parce que c'est nous qui avons bénéficiaires, nous pouvons avoir pas la compétence, parce que l'eau pluvial n'est plus que de compétence communautaire sur la partie avant-chinaise, et donc si on espère que l'agence de l'eau nous suivra pour financer cet étude, et qu'il bénéficiera à l'ensemble des communes. Donc il y avait deux lots qui étaient proposés, une position d'Abeldorf, ça va être rejoint l'année dernière. Donc deux lots, deux entreprises ont été retenues suite à la commission d'Abeldorf. Donc la question avait été posée de la part de Philippe Aubrey, je crois que c'est Xavier qui avait fait relever pourquoi les deux entreprises n'ont pas été retenues, parce qu'en fait les deux meilleurs étaient effectivement plutôt Ardélia, et en fait Ardélia, vous ne pouvez pas se retrouver sur les deux lots, il y a dû choisir entre le lot 1 et le lot 2, et elle a choisi en fait le lot le plus avantageux pour elle, donc il était à hauteur de 569 000 euros. Donc il vous est proposé de retenir l'offre du point de vue d'AEdeTech pour le lot 1, et l'offre du point d'AEdeTech pour le lot 2, pour un montant respectif pour des prestations supplémentaires de 240 000 euros pour l'AEdeTech, et 569 000 pour Ardélia. Merci David, donc il y a Olivier qui a mis le prendre la parole, on va l'attendre au micro, parce qu'il faut reléver la main pour le point d'ici bien, pour l'idée. J'avais juste une question, en fait, moi j'ai eu le droit, je sais qu'il ne peut pas lire par vous, quand je vois en fait, pour le lot numéro 1, quand je vois le total TTC, alors les deux tautos, je vois la société Atereo, avec le total pour le lot de 228 et 828, et je crois que là, je ne sais pas, le lot de 225, 105 euros pour le TTC. Oui, il n'y avait pas qu'une note de prix, il y avait aussi une note technique. En fait, ce n'est pas le plus avantageux économiquement, il y a aussi la représentation. C'était l'offre la meilleure, mais ce n'est pas forcément en fonction du prix, c'était la note technique qui est intérieure dedans, et là, vous ne voulez pas le faire, c'est la représentation, c'est la meilleure, c'est juste la plus avantageuse économiquement. Non, bon, c'est la représentation, là. Donc, si je comprends bien, avantageuse économiquement, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la note qui a été mise à l'heure, tant qu'il n'y avait que la valeur de prix. On va donner un micro à Jean-Claude Arranche. Juste une petite précision, l'appel d'offre, vous n'avez pas fait, l'appel d'offre, j'allais dire, ce qu'on appelle la tiroir, c'est une offre globale et il y en a un ou deux ? Non. Pour quelle raison ? Allez, je ne peux pas vous dire comment il était, c'est M. Redoux qui était en charge de fonds publics. Ça aurait été... Ça aurait été... Ça aurait été... Oui, je voulais juste insister sur l'importance de voter parce qu'il y a deux choses. D'abord, vous savez qu'on doit impérativement, pour avoir les conformités, on doit impérativement pouvoir faire ses diagnostics et les renouveler dans les délais. Il est en retard pour certains, en particulier je pense à Mortin, puisque l'entreprise a été défaillante et qu'il faut recommencer à zéro. Donc, voilà, il faut juste souligner l'importance pour la sédition. Merci Catherine, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est qu'un bruit, j'en étais à la barre. Oui, je souhaiterais savoir à quoi correspondez-vous. Il y en a un et deux. Alors, honnêtement, je ne les ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si c'est un bruit, j'en ai un compliment. Honnêtement, je ne sais pas. On pourra s'en transmettre des affondations. C'est vrai qu'on est rendu clairement façade. J'essaie de le rappeler quand même. Non, 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 le T01, je pense que c'est ça. Les prix T01, c'est pour ça que tu parles. Je crois que c'était les tranchés qui étaient marqués en plus. C'était plus unitaires, je crois. Il y a déjà séparé bassin, en fait. Il y avait le bassin littéral de Grandvillet, le bassin de la Céline. C'est l'idée qui était retenue et l'autre partie du bassin de la Céline. Donc, il devait être séparé en deux parties du bassin de la Céline. Donc, c'était séparé comme ça. Bien. On serait clair, on est sur diverses affidations, en quelque sorte, parce que les marchands ont été lancés à l'événement de l'attitude. Il s'agit généralement de l'attitude par voie d'impérative, on pourra lancer les travaux. Qui, comme l'a dit Catherine, sont urgentes. Pas d'autres questions, on va passer aux votes. Bienvenue là. C'est l'intensive. On va enlever ça. On va enlever ça. Bon, on va s'amérer. On va essayer. Il s'amérer. Oui. Oui, je crois que le fait de l'eau, je crois avoir compris, c'est en fait que dans l'intitulé, il y a un bassin convilé et bassin menacé, et l'eau c'est bassin menacé, je veux dire, après c'est sur Deval, et il y a du côté Saint-Laurent, Mortin, etc., je veux dire, bassin menacé. On vérifiera, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu. En tout cas, le vote est clos, donc on a une large majorité, avec une seule abstention. La question est adoptée.